Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle de la terre d'Anka de Stéphanie Abelan, illustré par Anaïs Toutain. C'est un oracle de 50 cartes et qui a pour thème les blocages transgénérationnels. Et l'oracle nous invite à les comprendre et à nous en libérer. Sur ma chaîne, je vous avais présenté l'oracle d'Anka. On est dans la même collection, le même type de boîte. Le code couleur change. Il y a un petit livret et puis il y a une carte de présentation. Je vais commencer par l'aspect négatif, le point négatif, qui correspond à la qualité des cartes. Et je vais parler bien de la qualité des cartes et non pas la qualité de ce que nous propose l'auteur. Avec l'oracle d'Anka, déjà elles sont de même dimension. Donc l'oracle d'Anka, on a des cartes qui se tiennent bien, qui sont souples mais qui tiennent bien. Ici, on a des cartes qui sont très fines, enfin très fines, oui très fines, en tout cas qui donnent la sensation d'être très fines et surtout qui sont très très souples. Voilà, donc qui se tiennent pas top. Là je vous prends la carte de présentation, mais évidemment c'est la même chose pour les cartes tout court. Et j'étais très surprise et je trouve que c'est décevant. Décevant pour le client déjà. Et puis même pour le créateur, enfin c'est dommage. Voilà, donc ça c'est l'aspect qui me convient pas. Vous me direz en commentaire ce que vous vous en pensez. De la qualité, encore une fois, des cartes et non pas de la qualité du travail des artistes, de l'artiste d'ailleurs et de l'auteur. Alors on a ici, donc vous voyez que les cartes du coup elles se courbent, elles ne restent pas droites. Donc on a une tranche qui est couleur ocre. Le même système en trois catégories avec des codes couleurs. Le même système que l'oracle d'enca. Avec donc un code couleur pour chaque catégorie. Et ici en plus on va avoir le nom pour identifier plus facilement à quoi correspond, enfin quelle est la catégorie. Les cartes sont mates, elles se mélangent bien. Et puis elles s'étalent bien. On commence avec la catégorie localisée. Ici on a 10 cartes. Ensuite on va avoir la catégorie conscientisée. Alors je ne me souviens plus le nombre de cartes. Donc là on a un peu plus de cartes. Avec beaucoup de possibilités. Et on termine avec la catégorie dénouée. Et les actions à mettre en place. Donc voilà pour les cartes. Avec donc les catégories. Le petit livret. On a un sommaire. Le petit mot de l'auteur. Donc le fonctionnement de l'oracle. Comment utiliser l'oracle. Voilà donc avec deux cartes rouges. Une carte orange et une carte rose. Et elle nous donne donc un exemple. Comment interpréter les cartes. Et on va voir la signification de chaque carte. Alors signification qui est succincte. Ensuite si on veut vraiment développer à nous de chercher des informations plus complètes. Mais déjà ça nous donne un aperçu des blocages. Et puis pour la dernière partie. On va voir quelques exercices selon les cartes. Comme ici. Voilà découper quelque chose. Enfin je ne sais plus. Voilà pour couper les liens. Il y a plusieurs méthodes. Par exemple pour la matérialisation. Des méditations. Bref. Donc des. Quelques exercices. Et puis des conseils. Encore une fois. A chacun de développer. Voilà c'est. Ça nous donne. Des pistes. Des pistes pour. Bah pour. Pour se libérer justement. De nos blocages. C'est un oracle. Alors je l'ai peu utilisé encore. J'ai beaucoup plus utilisé. Évidemment l'oracle d'Anka. Que j'ai eu depuis plus longtemps. Et. Les tirages que j'ai effectués. Sont. Étaient. Étaient juste en tout cas. Ils étaient assez déroutants. Et. Et j'ai trouvé que c'était un. Enfin ça reste quand même un oracle. Pertinent. Dans. Dans son approche. Et puis. Très intéressant. Notamment pour travailler. En consultation. L'oracle d'Anka. Je l'utilise en consultation. Et celui-ci. Je pense que je vais. Je vais l'intégrer également. Un outil intéressant. Vraiment. Ça nous donne pas mal de clés. Pour. 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 Effectivement. Comprendre. En tout cas. Les blocages. Et. Et ensuite. Pour se libérer. Ça nous donne quelques pistes. À nous de. De mettre en place. Certaines actions. De nous. De nous tourner vers. Par exemple. Quelqu'un comme moi. Qui est coach. Ou. Ou si. Le traumatisme. Est beaucoup plus profond. Vers. Un. Un. Psychothérapeute. N'hésitez pas. A me donner. Vos avis. En commentaire. Sur. Cet oracle. Si vous le souhaitez. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une consultation. Vous avez toutes les informations. Sous cette vidéo. Je vous remercie. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.